C'est mieux là, non ? Ouais. Eh bien, ce que tu viens de vivre, c'est ce que vit une personne sur 13 en France. Entre les sourds et les malentendants, il faut savoir qu'environ 5 millions de personnes n'entendent pas ou mal. Je vais vous emmener rencontrer Vincent. Vincent, il a 29 ans et il est sourd de naissance. Ça signifie qu'il a toujours vécu avec le son sur off. Et pour nous permettre de communiquer, Vincent a fait appel à une de ses amies et élèves parce que Vincent est aussi formateur en langue des signes française. Ce sera donc Cyriel qui assurera la traduction aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Avant, pour communiquer à distance, les sourds devaient acheter des visiophones à 1200 euros. Heureusement, avec l'arrivée des smartphones, tout a changé. Mais les choses se compliquent pour communiquer avec ceux qui ne parlent pas la langue des signes. Heureusement, des applications ont été créées comme celle-ci, Roger Voice, gratuite une heure par mois. Allô ? Salut Laurence et Barbara, ça va ? Attendez, je vous écris ma réponse. Oui, très bien. Vincent, sur son temps libre, il aime regarder la télé et surtout s'informer en regardant les JT de la mi-journée et du soir. Mais il trouve que les sous-titres sont trop souvent mal faits. Il y a un autre truc qui lui plaît beaucoup, c'est le chant-signe. Alors, le chant-signe, à votre avis, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, tout simplement, c'est une chanson exprimée en langue des signes. C'est-à-dire que l'interprète va restituer le rythme et le sens à travers les signes, mais aussi sa gestuelle. Vincent, lui, par exemple, il aime beaucoup celle-ci. Durant près de 100 ans, la langue des signes a été interdite. On a alors forcé les enfants sourds et malentendants à oraliser. C'est-à-dire qu'on leur a demandé un effort considérable pour articuler et émettre des sons qu'eux-mêmes n'entendront jamais. C'était qu'en 1970 seulement que la langue des signes française a été réautorisée. C'est-à-dire que la langue des signes française a été réautorisée. Et en effet, quelques signes simples comme « bonjour », « merci » ou « au revoir » ne sont pas compliqués à apprendre et permettent aux sourds de se sentir mieux intégrés dans la société. En France, près de 80 000 personnes pratiquent la langue des signes. Ce n'est pas rien et c'est à nous de faire le premier pas pour ne plus vivre côte à côte, mais vivre ensemble. Et toi, que penses-tu ? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour réduire le fossé entre sourds et entendants ? Laisse-nous un commentaire et n'hésite pas à aller voir d'autres vidéos de haut-parleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada